Musique 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 Tout le monde achète cela parce que ça se vend très vite, oui, mais vous faites beaucoup moins de bénéfices et je ne vous conseille vraiment pas, même si ça prend plus de temps, mieux vaut vous faire du bénéfice que gagner un jour ou deux et perdre 200-300 000 kamas. Donc tout d'abord je vais vous montrer mon chemin que moi je fais pour faire tous ces doppels, donc je pars du Zabda Makna, je vais au doppel Sram, ensuite je vais au doppel Cryop, ensuite je pars, je ne m'occupe pas du doppel Roublard, je vais au doppel Xelor, ensuite je pars au doppel Pandawa, je fais ligne Osamodas Steamer, donc là il y a un pont qui vous mène jusqu'au doppel Steamer qui est en réalité ici, mais vous devez passer forcément par ici pour pouvoir y aller, ensuite je vais au doppel Feka, je reprends une potion, je vais au bord de la forêt démoniaque, vous allez une case à droite, vous remontez, ensuite vous allez à gauche et vous faites le doppel Sadida. Une fois cela fait, vous repassez au doppel Zabda Makna le village, vous remontez, vous faites doppel Anitrov, doppel Ekaflip, doppel Zobal, vous reprenez une potion, vous allez au Zabda Montagne des Cracleurs, et là vous finissez avec le doppel Sacrieur. Donc aussi, j'ai oublié de vous dire, vous allez aussi au temple Roublard, et vous faites se rendre, vous allez parler à un PNJ qui est en dessous du passage, donc ça sera un puits, vous devrez cliquer dedans, et vous faites se rendre au temple Roublard, vous remontez les marches, et vous arrivez ici, et là vous faites votre dernier doppel, donc c'est vraiment le chemin le plus rapide que je vous conseille de faire. Donc une fois cela fait, maintenant je vais vous montrer quoi acheter pour faire au mieux cette astuce Kama, étant donné que déjà qu'elle vous fait énormément pecs, il va falloir aussi rentabiliser cela en Kama. Donc je dirais qu'en moyenne cela prend une heure si vous êtes assez rapide, et si vous êtes lent maximum 1h20, mais je pense qu'en 40 minutes, 30 minutes, vous pouvez les faire si vous êtes assez rapide. Du coup, qu'est-ce que vous allez du coup maintenant acheter ? Donc ça c'est la question que tout le monde se pose, mais dans toutes les vidéos, les gens vous disent d'acheter un Gaia Cajou, et comme vous voyez, c'est ce qui coûte le plus cher, 1000 doppelons, et je ne vous conseille pas. Du coup, qu'est-ce que vous allez acheter à la place ? Donc là vous voyez qu'il y a des parchemins, donc des petits, des moyens, donc des parchemins normaux, des grands, et des puissants. Donc les puissants qui vaut 340, les grands 140, les normaux 60, et les petits 20. Donc qu'est-ce que vous allez faire de ce point de vue ? Vous allez sortir une calculatrice, et vous allez faire une base de 1000 doppelons. Donc 1000 doppelons va correspondre à un Gaia Cajou, donc moi je dis ça pour votre serveur, parce que selon les périodes, peut-être si vous regardez cette vidéo dans un mois, ou dans une semaine, les camas, les prix ne seront pas les mêmes. Et même si vous n'êtes pas sur le même serveur, les prix ne seront pas les mêmes, donc là je fais vraiment tout pour vous donner des petites astuces à moi, et voilà. Du coup, donc là il y a le Gaia Cajou qui compte 1000 doppelons, donc ça, ça sera votre base, vous allez le prendre comme votre base. Ensuite, vous allez compter avec 1000 doppelons combien vous allez pouvoir prendre de chacun des parchemins. Donc pour les puissants, ça va être 3, pour les grands, ça va être à peu près 8, pour les parchemins normaux, ça va être 16, et pour les petits, ça va être 10, ça va être 50. D'accord ? Donc vous faites ça comme base dans votre tête, et ensuite vous allez, donc vous pouvez l'écrire même à côté, vous allez dans l'HDV. Donc là on va d'abord taper Acajou pour regarder les prix, hop. Donc là vous voyez 690 000 kamas, donc ce que tout le monde conseille, coûte seulement 690 000 kamas, et vous allez voir que ça peut être beaucoup plus rentable que cela. Donc ensuite, une fois que vous avez regardé le Galet Acajou, vous allez aller dans les documents. Hop, alors attendez, on va aller chercher. Voilà, vous faites parchemin de caractéristiques, et là vous regardez à peu près les prix de tous les parchemins. Donc on va commencer avec les puissants, alors là vous pouvez voir que les puissants sont parentes, c'est pas qu'ils sont, ils sont moins rentables que le Galet Acajou, sauf, là vous voyez déjà, il y a beaucoup plus de bénéfice, avec le puissant parchemin de chance que, oui, les parchemins se vendent très vite aussi, ne croyez pas que ça ne se vend pas, les parchemins ça se vend très bien. Donc là vous voyez déjà qu'il y a beaucoup plus de bénéfice, enfin beaucoup plus. Il y a 280 000 kamas, il faut 3, alors qu'on était à 690 000 kamas avec le Galet Acajou, c'est-à-dire que là on est passé à 890 000 kamas. Pour le même nombre de doplons, on a gagné 200 000, 140 000 kamas. Donc c'est pas mal du tout, ça, ça fait vraiment la différence, et le problème c'est que très peu de monde font cette différence, et tout le monde achète les Galet Acajou alors qu'il ne le faut surtout pas faire ça. Donc là même, vous voyez pour les puissants parchemins d'intelligence, là aussi vous faites 750 000 kamas, 890 000, donc c'est toujours ça de gagné. Ensuite maintenant on va aller voir les petits parchemins, donc à ce qu'il me semble, les petits parchemins ce n'est plus rentable, enfin plus autant. Donc là c'est 600 000 kamas, donc attendons, on va voir s'il y en a un qui coûte plus cher que les autres. Donc les petits parchemins, personnellement sur mon serveur ce n'est pas cher, donc pareil, vous faites le petit calcul, je peux prendre 50 parchemins avec 1000 doplons. Alors donc, dédicace à Tactile, alias Proko, donc encore un abonné qui m'aime paie. Au niveau des parchemins d'agilité, donc on avait dit qu'on pouvait en prendre 16, donc là on va encore calculer. Donc là il y a du bénef par exemple, vous voyez, 16 ça fait à peu près 750 000 kamas encore, donc là vous voyez que c'est beaucoup plus rentable que le Galet Acajou encore une fois. Donc maintenant on va regarder les grands parchemins, donc là ça va être plus dur de faire de la rentabilité. Donc si je ne me trompe pas, alors attendez, on va regarder, c'est à peu près 120 doplons, c'est ça ? Hop, non, 140, ok. Donc là on avait dit qu'on pouvait en prendre 9, 8 si je ne me trompe pas, donc on va regarder, hop, grands parchemins. Donc, voilà, donc là vous voyez, on peut en prendre 8 ou 9, et vous voyez que cela se revend. Environ 820 000 kamas les gens. Donc déjà, là vous faites déjà 150 000 kamas de bénéfices comparé au Galet Acajou selon le parchemin. Et vous pouvez aussi diversifier vos achats de parchemin. Vous pouvez prendre par exemple 3 grands, 2 petits, 1 puissant pour pouvoir les vendre de plus en plus rapidement et vous faire un maximum de bénéfice comparé au Galet Acajou. Donc j'ai fait à peu près le tour de l'HDV pour vous expliquer un peu tout cela. Donc j'espère que vous avez compris l'astuce. Et c'est vraiment une astuce plus déjà vue, mais je voulais vraiment faire un point là-dessus pour vous avertir de ne pas acheter tout le temps des Galets Acajou. Même si cela se revend plus vite, c'est beaucoup moins rentable. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser un like, à vous abonner, à laisser un commentaire et même à participer au concours. Donc allez, ciao, ciao tout le monde.